Bonjour, je vais vous faire une review sur un tabac Herval qui est de Ouka Ouka, des feuilles de thé, thé shisha à l'orange et cannelle. Je dois avouer que j'ai déjà goûté un de leurs, à plusieurs reprises, leur thé shisha. Je ne sais pas si je vais être capable de vous montrer parce qu'il était très, très foncé. Il monte comme ça. C'est très, très, très gros. J'ai même retrouvé hier dans un de mes, dans un de mes thé shisha, j'ai retrouvé carrément une feuille entière. C'est, c'est vraiment, c'est très, c'est coupé très lâchement, si je peux dire. Sûrement plusieurs personnes vont devoir le recouper avec un ciseau ou un couteau pour le mettre plus fin. Moi, je dois avouer que mon, mon bucket, il y a des trous très gros. Donc ça me fait, ça me va parfaitement avec cette coupe-là de blab. J'ai mis des chroniques au gras de charbon, deux, une couche de papier aluminium et ça brûle depuis un bon cinq minutes. Donc je prends ma première. Donc orange cannelle, j'ai oublié de dire l'odeur. J'en ai sur les doigts. Ça, ça sent vraiment comme la, la gomme à la cannelle avec une touche de pâtisserie là. Donc on va y aller voir qu'est-ce que ça goûte. Ouh! J'ai un, j'ai un goût assez spécial en première, la première fois. Donc j'ai envie de finir, on va y laisser le temps. Ok. Je goûte plus l'orange là. J'avais un gros de, un goût particulier de, de cannelle et de basilic la première fois. C'est assez spécial. Là, ça goûte plus l'orange, la cannelle. C'est assez particulier. Hum, oui. En tout cas, c'est assez particulier comme toutes les autres, tu sais, chichas de Ouka Ouka que j'ai écouté avant. C'est, hum, les saveurs, j'ai l'impression que c'est pas assez développé. Hum, hum, c'est charmant ou cool, mais j'avais, j'ai fait une vidéo précédemment sur le, sur une chicha, hum, un affilé d'un plat à Elgris. Puis, euh, mentionnant que je, je suis une fan de thé, ben, il y en a un thé chicha au thé chai, la saveur de thé chai, donc c'est ça que je l'ai acheté pour le goûter. Ça veut pas le thé chai du tout. Donc, euh, peut-être, euh, un problème de maniement de saveur, là, pour essayer de vraiment goûter la cannelle et l'orange, qui est vraiment à l'odeur, vraiment, vraiment appétitant, mais... ... 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 J'ai pas beaucoup goûté de chicha à l'orange, je dois l'admettre. On a définitivement un goût de... ... ... de, 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 de gomme à la cannelle, là, qui reste dans la bouche, mais l'orange, elle reste pas, elle est pas persistante, là. ... ... ... ... Je ne vais pas compter les postes que j'ai prises, mais ça doit faire au moins 10 que je prends, un peu moins peut-être, et ça fait une belle finie. On va lui donner ça, ça fait une très très belle finie à faire. Désolé, j'étais en train d'essayer de mettre un peu plus de lumière, c'est un peu plus clair. Donc, pas beaucoup de goût d'orange, je vais le mettre, un grand goût de gomme à la cannelle, j'aurais pu l'appeler « chewing gum à la cannelle », ça aurait été parfait. Peut-être que mon petit point négatif, c'est que cette compagnie-là, cette gamme-là, ont peut-être de la misère à semer leur faveur. C'est peut-être mon point. Je ne dirai pas jusqu'au bout de ce sujet-là, c'est sûr, dans ma vidéo je veux dire, mais un des points positifs, c'est que elle brûle longtemps, elle ne carbonise pas, c'est mon chat qui se lamente. Donc c'est ça, on peut avoir une bonne qualité de fumée pendant très très longtemps, plus longtemps qu'un tabac naturel, si je peux dire. Donc voilà, c'était ma vidéo pour l'oeuvre « Té, chicha, orange et cannelle » de Ouka Ouka. J'ai déchiré l'étiquette, mais c'est ça. Donc, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501